... De retour en direct sur LN Radio, si vous nous rejoignez, nous sommes désormais en compagnie de nouveaux invités, deux invités, il s'agit d'un nouvel entrepreneur, créateur d'entreprise, carrément, il a seulement 21 ans, c'est Guillaume Durand qui a tout simplement décidé de créer sa propre entreprise avec l'appui de l'association SMD Pépinière d'entreprise et Thomas Camponova, le directeur, qui est là également avec nous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors justement, j'en parlais, tu vas créer, implanter une entreprise novatrice. Qu'est-ce que ça va être, cette entreprise ? Alors c'est une entreprise qui s'appelle Evansys et qui est une agence de communication, une agence connectée, c'est-à-dire qu'on va travailler majoritairement avec des graphistes à distance, ce qui nous permet en fait de travailler avec les meilleurs graphistes, que ce soit en France, en Belgique ou au Luxembourg. Ah, c'est international, une entreprise internationale ? Alors, le but c'est ça. Pour le moment, on va se contenter de trouver des clients sur la région, donc en Lorraine, et aussi au Luxembourg et en Belgique, en Wallonie. Mais le but final, lui, c'est de devenir international. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de travailler. En France, il vaut mieux être lié avec nos confrères du Luxembourg, notamment, nouvelle technologie de Luxembourg, c'est pas mal. Alors, au niveau de la Belgique, moi j'ai fait mes études en Belgique et j'ai beaucoup de contacts avec des graphistes belges. C'est ce qui t'aide ? C'est que tu as déjà des contacts du fait que tu as passé... C'est quoi d'ailleurs comme étude que tu as ? Voilà. Alors, j'ai fait trois ans d'infographie en Belgique. Alors, l'infographie, en gros, c'est tout ce qui concerne l'identité visuelle d'un produit, donc les logos, sites internet, etc. Mais moi, je me suis spécialisé également dans la 3D. Donc, la 3D, c'est ce qui permet de présenter des produits, de faire des visites virtuelles, de faire de la réalité augmentée, des applications, voilà, de faire aussi des clips vidéo qui permettent de présenter des produits. C'est une novateur, c'est une novateur. La réalité augmentée, c'est par exemple, maintenant, on en a de plus en plus. Par exemple, même dans Télestart, on voit, c'est des journaux, on voit, c'est des hologrammes qui sortent en 3D. En fait, voilà, on a un personnage qui va sortir, on va le voir visuellement dans notre quotidien, dans nos scènes. C'est quand même quelque chose de très, très novateur, ça. Voilà, alors oui, c'est apparu depuis quelques années. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que ça va se démultiplier dans les 5 ou 10 ans à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a des projets comme par exemple les Google Glass, qui permettent d'avoir directement de la réalité augmentée à travers nos lunettes, en fait. Et tout ce genre de choses, ça va permettre d'intégrer les images de synthèse en 3D directement dans notre quotidien et dans les applications qu'on utilise tous les jours. D'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que tu as déjà réalisé pas mal de choses, mine de rien, avant d'avoir eu l'idée de créer cette entreprise pendant tes études ou même à travers de stages. On va le voir, là, il y a pas mal de choses. Là, si tu peux un petit peu nous commenter un petit peu ça. Par exemple, ça, c'est une maison qui a été reproduite avec des logiciels. Voilà. Alors, pour ce projet-là, justement, c'était... Moi, j'ai reçu le modèle 3D d'un château. En fait, le concept, c'était du projection mapping, donc des projections sur des... Projeter des images, pardon, sur des bâtiments ou sur des structures avec des vidéoprojecteurs très puissants et pour faire des shows audiovisuels. Et donc, pour cette image-là, j'ai reçu le modèle 3D, simple, et j'ai fait en retouche, j'ai transformé le château en château de glace et il y a plusieurs variantes. Voilà. Donc, c'est vraiment créer des images fantaisistes, des images qui n'existent pas et qui permettent de faire rêver les gens. Mais il faut quand même avoir de maîtriser des logiciels parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça, arriver, hop, là, je crée ce type de choses qu'on voit à l'écran. C'est des heures de boulot aussi. Alors, oui, il faut maîtriser beaucoup de logiciels et ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner tous ces logiciels. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la technique, il faut d'abord savoir le maîtriser, mais ensuite, il faut avoir les idées pour les combiner ensemble, pour l'aspect créatif, l'aspect artistique. Et tout ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment une symbiose entre la technique et l'artistique. Alors, pour prouver que tu as du métier, j'allais dire, mais tu as déjà réalisé pas mal de choses, tu as été jusqu'à réaliser du mapping sur un avion gonflable A330 à taille réelle à l'aéroport de Bruxelles quand même. C'est pas... Voilà. Alors, j'ai travaillé dans une entreprise belge qui fait du mapping vidéo et pour des projets vraiment assez importants, en fait. ça va d'une petite pièce de théâtre à des gros projets comme ici, l'avion gonflable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a... Voilà, pour chaque projet, c'est très très varié. On va passer d'un projet sur l'avion gonflable où là, on a une ambiance très électronique à une projection pour une marque de montres à Genève où j'ai participé, où là, on était vraiment plus dans... C'est diversifié dans les projets. Dans la fantaisie, voilà. C'est vraiment... Tu peux faire, voilà, pour... Comme tu dis, une célèbre montre en Suisse comme pour cette initiative pour l'avion, quoi. C'est diversifié dans les objectifs. Voilà, c'est ça. Donc, tiens. Et justement, alors, on va en revenir plus précisément. Alors, toi, justement, ça, c'est une passion parce que, voilà, c'est depuis quel âge ? 15 ans ? Alors, oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai découvert la 3D par Internet, en fait, par l'intermédiaire de forums. J'ai découvert un petit outil qui s'appelle Blender. C'est un logiciel qui est gratuit et qui permet de faire de la 3D, même de qualité professionnelle. Donc, n'importe qui, aujourd'hui, peut se lancer dans la 3D sans rajouter un logiciel... En autodidacte. Très cher, en autodidacte. Quand même, remarque, oui, il y a des tutos sur Internet, mais il faut quand même avoir des bases. Alors, on peut apprendre les bases sur Internet. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, le fait de passer par une école, c'est très important pour avoir les contacts, pour avoir une manière et une structure d'apprendre. Parce que parfois, quand on apprend chez soi, on se rend compte qu'on n'apprend pas de la bonne manière, qu'on fait des choses, mais on perd du temps, etc. Puis surtout, ce n'est pas destiné à tout le monde d'apprendre tout seul chez soi. Voilà. Mais pour commencer, c'est vraiment un très bon outil. Alors, toi, tu as été à la haute école de Namur. C'est bien ça ? Oui, à la haute école Albert Jacquard de Namur. C'est la petite école maternelle de Namur. Donc, voilà, tu as vraiment des bases. Alors, tu as eu, c'est quoi ? C'est une licence ? Oui, c'est une licence. J'ai fait donc trois ans, donc deux ans, non, la première année, j'ai fait l'infographie en général. Et les deux années qui suivent, je me suis spécialisé dans la 3D. Donc, ça veut dire que je sais faire des logos, je sais faire des sites internet et je sais gérer les projets en intégralité. Je sais comment ça fonctionne. Du début à la fin. Du début à la fin, voilà. Mais moi, personnellement, je suis vraiment spécialisé dans la 3D. Après, en ce qui concerne mon entreprise, je vais travailler avec des graphistes qui, eux, sont spécialisés dans l'identité visuelle, sont spécialisés en logos, etc. Voilà. Mais comme j'ai déjà fait ça, je sais comment ça fonctionne et je peux, sans problème, orchestrer un peu chaque projet. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Comment t'as eu le pas de... Comment t'as franchi, justement, le pas de créer cette entreprise ? Alors, j'ai travaillé pendant, au total, 6 mois dans l'entreprise où je parle en Belgique. Donc, j'ai fait 3 mois de stage d'abord et ensuite, j'ai travaillé 3 mois en tant qu'employé là-bas. Et c'est super de travailler dans un studio comme ça, où on a une super équipe. Voilà, c'est très créatif. Chacun apprend des connaissances de l'autre, etc. Mais ce qui me manquait, en fait, c'était le côté entrepreneurial. J'avais envie de pouvoir, moi-même, décider de mes projets, de pouvoir avoir une vision globale sur mes projets. et je pense que, voilà, j'ai envie de créer surtout une équipe aussi très motivée, une équipe créative. Et le fait d'orchestrer tout ça, ça va me permettre aussi à moi d'apprendre de nouvelles choses sur l'entreprise et de créer une équipe solide. Vite, t'es ton propre patron, donc c'est autre chose que de travailler pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus varié, en fait, parce que je vais à la fois travailler sur les projets et à la fois, je vais aller faire du marketing, marketing, pardon, chercher des clients, etc. Alors, justement, est-ce que tu l'as appris, ça, dans l'école ? Parce que c'est vrai que tout ce qui est marketing, comme tu le dis, etc., ça relève plus du... ça relève plus trop de la 3D et de tout ce qu'on apprend autour de la 3D. comment t'as pu avoir ces bases ? Alors, je suis sorti de l'école en juin et oui, effectivement, ça, ça s'apprend pas à l'école, en tout cas pas dans une école d'infographie. Donc, ce que j'ai fait, enfin, moi, je suis déjà... C'est quelque chose qui me passionne déjà depuis 6 mois, 1 an, la création d'entreprise. Donc, j'y ai déjà réfléchi, voilà, beaucoup. C'était réfléchi, quoi. C'était réfléchi et donc, maintenant, sur Internet, on a la chance d'avoir toutes les connaissances possibles et inimaginables. Donc, voilà, il n'y a aucun problème pour rechercher ces connaissances-là sur Internet. Et puis, surtout, il faut se forcer à aller toujours en contact avec des personnes, des personnes qui, eux, connaissent ce métier-là. Je suis allé notamment au Salon des Entrepreneurs à Paris, voilà, rencontrer des jeunes aussi qui ont créé leurs entreprises pour savoir comment, eux, on fait. et les erreurs à ne pas faire et toutes ces choses-là, quoi. Et je suis allé aussi, surtout, très important, je me suis fait accompagner par une pépinière d'entreprise qui se situe à Stenet et donc, la pépinière SMD, SMD, voilà. C'est eux qui t'ont aidé dans tes démarches et qui t'aident, qui t'accompagnent encore. Aujourd'hui, justement, on a Thomas Camponova qui est le directeur de la SMD Pépinière d'entreprise. Tout à fait. Donc, voilà, Thomas Camponova, je suis le directeur de SMD Pépinière d'entreprise pour le Normeuxien. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer M. Guillaume Durand qui est un porteur de projet avec une très belle technicité au niveau de son cœur de métier. Donc, il m'a sollicité pour l'accompagner et donc, j'ai répondu favorablement. J'ai pris connaissance donc de sa demande, de ses requêtes et suite à ça, on a entamé donc une démarche qui est bien évidemment, qui correspond bien évidemment aux attentes donc du Conseil Régional. Il faut savoir que donc, au niveau de SMD, nous sommes en partenariat avec le Conseil Régional pour appuyer les créateurs et repreneurs d'entreprise. Donc, sous une convention, sous une charte d'appui régional qui fait que nous rencontrons à plusieurs reprises le porteur de projet pour l'amener jusqu'à créer sa structure si bien sûr, son projet est viable. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour interdire la création mais si nous détectons qu'il y a encore une nécessité de travailler les dossiers et nous prenons donc des précautions avec le porteur de projet pour l'amener à vraiment monter un projet carré, bien ficelé, pour lui donner toutes les chances de la réussite car ça, c'est très important pour nous au niveau donc de notre structure. C'est donner le maximum d'informations, le maximum de conseils pour que les projets soient pérennes car c'est avant tout ça qui est important pour nous, c'est de mettre en place donc des structures qui soient pérennes. Voilà, donc je précise aussi une chose, donc nous sommes intervenus avec M. Guillaume Dior, on aura certainement l'occasion d'expliquer exactement ce que nous avons fait avec M. Guillaume Durand, donc sa société car nous sommes sous forme de société, nous sommes en SARL unipersonnel ou bien encore EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et non en entreprise, je tiens de préciser, société, capitale de 4 000 euros. Voilà donc l'élément. Aussi donc, on aura donc la chance de justement, de se rencontrer comme M. Guillaume Durand à plusieurs reprises pour venir faire un suivi post-création, c'est-à-dire après la création, nous allons accompagner et donc définir plusieurs dates pour être certain que sa structure soit pérenne. Alors justement, c'est lui qui est venu toquer à votre porte, j'ai envie de dire, pour avoir des informations ? Bien sûr, ça s'est passé comme ça. M. Guillaume Durand, je crois savoir qu'il nous a détectés sur Internet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Via notre site. Alors on peut donc remontrer le site SMD Pépini en entreprise que j'ai, bien évidemment, on a refondu certaines choses avec nos experts techniques. Voilà, donc nous sommes bien évidemment au service du territoire et des entreprises, comme vous le savez tous maintenant au niveau de la Meuse. Donc au service des entreprises du territoire, nous sommes financés par différents organismes tels le Conseil Régional de la Lorraine, le Conseil Général de la Meuse, la Communauté de Commune de Stenay, la Communauté de Commune de Dain-sur-Meuse et la Communauté de Commune de Montmédie. D'où d'ailleurs le sigle SMD Stenay-Montmédie-Dain. Voilà, qui regroupe donc ces différentes codes et commes des alentours justement. C'est bien comme ça que nous entendons les choses et c'est pour ça qu'SMD a trouvé cette appellation. Alors aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que SMD aujourd'hui, et je rebondis sur ce que disait M. Guillaume Durand, c'est très important, il faut bien comprendre que sur notre territoire normeusien, il y a énormément d'échanges avec les transfrontaliers, donc Belges, Luxembourgeois, Ardennes, Ardennes exacte, et tout à fait, Ardennes belges, bien évidemment, ou françaises, bien évidemment. Donc ces flux de population, ces flux font que le normeusien nous permet être actif. Il y a des liens très étroits au niveau économique, très étroits. Nous voyons beaucoup de porteurs de projets de nationalité belge ou encore hollandaise s'installer sur notre territoire. Vous voyez bien, donc M. Durand est l'exemple même qu'il existe des interactions. M. Guillaume Durand s'est formé en Belgique et il revient en Meuse sur notre territoire. Ça c'est la classe. Bien évidemment, bien sûr, c'est plus que la classe. On arrive à faire revenir nos jeunes qui partent pour aller étudier dans d'autres pays. où ils reviennent dans la Meuse comme quoi on arrive à pérenniser nos jeunes. Bien sûr, vous prenez mon exemple. Moi, je suis messin Lorrain à la base. Donc, j'ai fait mes études d'économie en partie sur Metz, en Lorraine. Ensuite, je suis parti à Nice pour prolonger mes études d'économie. J'étais à l'école des mines de Paris. Ça, je tiens à souligner. L'école des mines de Paris. J'étais stagiaire chez Safran. Donc, voilà, je refais un Safran SNECMA à Corbeil-Essonne, région parisienne à un moment donné. Ensuite, j'étais aussi en Algérie. J'ai aussi vécu en Algérie où j'étais en charge sur des projets européens et algériens. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on emmagasine des expériences, des connaissances. J'ai aussi vécu à Marseille mais aussi pour finaliser des études en intelligence économique. Donc, finalement, on se forme sur... Ailleurs. Ailleurs. Et puis, on revient sur notre territoire où, justement, on vient travailler sur le tissu économique Meusien et Lorrain, tout simplement. Alors, justement, ce projet-là qu'a Guillaume Durand, est-ce que c'est... Parce que, justement, il faut... C'est vous qui allez, justement, voir tout cela. Est-ce que c'est viable parce qu'on le sait, on est dans un département assez rural. La Mouze, c'est un département rural. Il n'y a pas énormément de grosses villes à part Bar-le-Duc, Verdun. Et le numérique, c'est quand même destiné à des communes assez importantes. Enfin, à la base, c'était plus actif dans les communes, dans des grandes villes, Nancy, Metz, etc. Est-ce que, voilà, l'implantation de son entreprise est aujourd'hui peut-être précurseuse, justement, du fait qu'il n'y en ait pas dans les campagnes ? Tout à fait. En fait, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Bon, M. Guillaume Durand, aujourd'hui, avec le numérique, et donc sur ses projets, il n'est pas nécessaire d'avoir véritablement son siège social dans une grande ville. Il peut très bien travailler sur un territoire rural comme ce que représente la Meuse. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut très bien travailler de chez soi. On travaille de chez soi et on parvient donc à travailler pour le reste du monde, tout simplement. Absolument. C'est ça, en fait, qui fait que... C'est le réseau numérique qui fait... Le réseau numérique, l'impulsion qui est en train de prendre la Lorraine est complètement incroyable, notamment avec le Sion, le Sion-Lorrain, entre Luxembourg et jusqu'à Nancy, pour ne pas dire Epinal. Voilà, donc, jusqu'à Nancy, ça me paraît tout à fait très judicieux. La Meuse vient donc s'emboîter sur ce Sion à travers aussi, donc, au dynamisme de différentes communes comme Brassurmeuse, votre numérique qui se présente vraiment de façon très audacieuse mais aussi très, on va dire, très efficace. Je trouve que c'est vraiment une très belle dynamique qu'empruntent les élus aussi de votre communauté de communes et puis du secteur. Alors justement, si on entend du bruit en haut, c'est parce que justement, ils sont en train de faire des travaux au niveau du work-ici et le work-ici, c'est là où va siéger, bonne transition, où va siéger Guillaume Durand puisqu'il a choisi la commune de Brassurmeuse pour s'installer et les nouveaux bureaux du work-ici créés par la commune de Brassurmeuse et notre patron Julien, Didri. Pourquoi avoir décidé de s'implanter à bras ? Alors, pourquoi ? Tout simplement, la première chose, c'est que j'aime beaucoup la démarche que fait la commune ici où on a une commune qui est à peu près de 1000 habitants. Je ne connais pas le chiffre exact. Un peu moins de 800. Un peu moins de 800. OK. Et donc, on est ici sur une petite commune et pourtant, elle arrive à attirer des entreprises. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a eu des installations qui ont été faites ici, très tournées vers le numérique. Donc, on a une très bonne connexion, sans doute la meilleure du département. On a également un Fab Lab. Donc, un Fab Lab, c'est un endroit où on peut imprimer des choses en 3D, mais pas seulement. C'est un espace en fait de construction, de création, de prototypage, d'échange. Et moi, qui fais de la 3D, justement, le fait d'être juste à côté d'une zone comme ça, en fait, c'est bénéfique pour toi, pour ton entreprise. C'est bénéfique et c'est complètement en accord avec ce que je veux faire et avec ce que propose la commune également. Parce que, parce que mon activité, en fait, elle est aussi très tournée vers le numérique, tout simplement. Parce que, justement, admettons, une entreprise qui va te demander de créer, de générer un logo. Toi, tu vas lui le faire en numérique, on va dire, et tu pourras également te connecter, j'ai envie de dire, avec le numérique fab pour qu'il la reproduise en dur, en réel. Voilà, c'est ça. En fonction des demandes du client, s'il a besoin, par exemple, de créer un logo, le logo de son entreprise sur la façade, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, s'il veut du volume, on peut l'imprimer en 3D, en petit, il voit directement ce que ça donne. On va aussi l'ajouter, l'intégrer, en fait, sur la photo pour voir ce que ça donne avant qu'il soit placé. Ça, c'est très important. Et voilà, donc le fait d'avoir un Fab Lab juste à côté, c'est génial pour ça et puis aussi pour créer des prototypes, des figurines, tout ce genre de choses qui peut être fait en 3D, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment là où sera ton siège de ton entreprise, ça sera au WorkC, donc dans les... Alors, c'est là où j'exercerai mon activité. J'ai choisi de domiciler mon entreprise chez moi, à mon domicile, en fait, tout simplement pour une raison administrative. Les courriers arrivent là, c'est plus simple. Mais voilà, c'est là où je travaillerai tous les jours, en tout cas, à Brassourmeuse. Alors, justement... Je peux intervenir ? Absolument. Voilà, aussi donc, l'intérêt de domiciler l'activité dans le normeusien, c'est aussi donc de pouvoir être accompagné par la scène des pépiniens d'entreprise parce que, comme je le précisais tout à l'heure, il y a donc un accompagnement sur 3 années pour être certain que l'activité soit pérenne et pour détecter, par exemple, s'il y a des points de vigilance particuliers, voilà, on va dire, à identifier car en fait, il faut rester toujours assez vigilant par rapport à la trésorerie comme on l'abordera peut-être par la suite avec monsieur, donc, Guillaume Durand. L'objectif, c'est donc vraiment d'être vigilant sur la trésorerie en un, ensuite, sur les charges sociales du dirigeant d'activité, toujours très vigilant et anticiper, en fait, ces points, vraiment, des points de contrôle. Voilà comment je vois les choses. Voilà, et une dernière chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est le fait de créer son entreprise dans une zone rurale, c'est vraiment important aussi dans le sens où on peut bénéficier d'aides de l'État et notamment d'une aide qui s'appelle, enfin, qui est où les zones à revitalisation rurale, ZRR, sont éligibles et ça, c'est loin d'être un détail puisque, en fait, pendant 5 ans, mon entreprise va être exonérée d'impôts, d'impôts sur les bénéfices et le plafond de ça, c'est 200 000 euros d'exonération. Donc, ça veut dire que je peux faire un chiffre d'affaires, un bénéfice, pardon, d'à peu près 800 000 euros et que ces 800 000 euros-là, les impôts, je devrais payer 33 %, et bien, je ne vais pas les payer tout simplement et ils seront exonérés grâce au fait que je suis implanté dans une zone rurale. Voilà, c'est ça. Ça, on sent qu'il y a eu l'appui quand même de Topa Camponova pour toutes ces... Tout à fait, donc il y a un appui vraiment rigoureux, très méthodique. Parce qu'on peut savoir, ça c'est vrai, on le sait pas, bien sûr, mais bien évidemment. Quand on se lance dans une entreprise, est-ce qu'on sait qu'on va être exonéré si on s'implante ? On le sait si on passe à la pépinière, on passe dans mon bureau, on sait beaucoup de choses. Donc ici, via les fiches de l'Agence pour la création des entreprises, on détecte rapidement, donc il faut savoir que le normeuxien est en ZRR, zone de revitalisation rurale, donc zone faiblement au niveau, faiblement peuplé tout simplement ou une faible densité démographique. Voilà, donc à partir de là, il existe différentes aides, aides sociales, exonération de charges sociales patronales dans les ZRR, ensuite aides fiscales, exonération d'impôts comme l'a souligné M. Durand. Ensuite, il existe donc éventuellement des aides financières, mais qu'importe, et donc des aides relatives à certains secteurs d'activité. Donc pour toutes ces informations-là, il faut vraiment passer à la pépinière d'entreprise, à se tenir, chez M. Camponova, il vous donnera tous les conseils nécessaires et intelligents pour se lancer sur une création reprise d'entreprise répondant aux exigences de la chaîne d'appui régionale du Conseil Régional de Lorraine, impulsée par M. Thibaut Villemin. Alors, est-ce que vous, parce qu'on le sait aussi, vous aidez dans les démarches administratives, dans tout ce qui est la paperasse, c'est vrai que quand on démarre une entreprise, il y a beaucoup de démarches à réaliser. Est-ce qu'il y en a eu justement pour Guillaume ? Bien sûr, M. Guillaume Durand a dû réaliser les statuts, comme en fait il est sous forme de URL avec un capital de 4000 euros. Effectivement, on est venu appuyer, accompagner, bien évidemment, on ne va pas non plus écrire les statuts pour lui car ça relève donc du gérant de la structure de faire ce genre de démarches. Mais derrière, il a eu toute la démarche pour justement créer sa société. Et donc, chose qu'il a réalisé récemment, car M. Durand a bien créé sa société aujourd'hui. Elle est créée, et je commence mon activité à partir du 16 mars, donc lundi prochain. Lundi prochain, donc tu démarres à Brassourmeuse dans mon bureau. D'accord, on sera voisins. Voilà. Donc voilà, tout à fait, M. Guillaume Durand a lancé son activité, c'est vraiment récent. On l'a accompagné de, grosso modo, c'est de novembre, on s'est rencontré la première fois au mois de novembre. On a fait 4, 5 rencontres, au moins, pour justement des échanges de mails. C'était très rigoureux. C'était l'objectif, c'est que M.... Il faut bien savoir le descriptif. Bien sûr, bien sûr. Il veut s'engager, comment, où. Parce qu'au départ, c'était davantage une entreprise individuelle qu'on avait vue ensemble. si vous voulez, si vous voulez donc... Oui, M. Guillaume Durand ? Oui, donc au début, je partais plutôt sur... Je partais plutôt sur l'idée de réduire le plus possible les frais. Les coûts. Les frais, donc de, par exemple, le local. Au début, je n'avais pas prévu de prendre un local. Et pourquoi j'ai changé d'avis ? Tout simplement, parce que... Parce que c'est moins cher, parce que... Ça me fait des frais tous les mois, mais avec mon prévisionnel, donc qu'on a établi ensemble, avec divers éléments, et aussi le fait de départager, enfin de différencier la vie privée de la vie professionnelle, en fait. Moi, je sais que quand je vais travailler tous les matins, ça sera de telle heure à telle heure. Je travaillerai, je serai à mon bureau, je pourrai accueillir des clients. Voilà, ça a beaucoup de... Pendant que chez toi, ça te permet de te démarquer. Voilà, parce que ce n'est pas chez moi que je vais trouver des clients. Ça te démarque de ton environnement. Alors justement, au sujet du budget prévisionnel... Justement, tout à fait. Donc, on a travaillé de façon rigoureuse et méthodique avec M. Durand. C'était le plus important, c'est vraiment le cœur du projet, c'est le prévisionnel d'activité, donc il faut absolument se faire entourer de professionnels pour réaliser ce type de document qui est vraiment le cœur du projet. Bien évidemment, on peut donner des conseils sur l'étude de marché, certes, qui sera donc l'élément de départ, mais ensuite, se faire bien entourer pour réaliser le document économique et financier qui va donc donner, si vous voulez, une vision sur les trois années à suivre. en espérant que M. Guillaume Durand, disons qu'en espérant qu'il se fasse accompagner encore et qu'il accepte cet accompagnement sur les trois prochaines années... Bien entendu. Voilà, donc c'est normal, le travail est fait de façon... Alors, on le rappelle, l'accompagnement, c'est totalement gratuit. C'est complètement gratuit, l'accompagnement, il suffit simplement de venir me rencontrer, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à tous les jeunes qui veulent se lancer dans une entreprise quelconque, mais notamment aussi au niveau numérique, nous répondons favorablement, car je... On sent que vous avez une impulsion vis-à-vis du numérique. C'est un enjeu pour vous ? Je crois que demain... Surtout pour la Meuse ? Pour la Meuse, pour toute la Lorraine et pour cette future grande région, c'est vraiment le numérique. On l'a vu notamment, je lis vraiment beaucoup de papiers, de la paperasse, comme on dit, comme nous disent régulièrement... Le document, le définit le numérique européen. Tout à fait, tout à fait, donc de la Commission européenne. Je reste toujours vigilant par rapport à ces éléments, à ces documents, ces rapports. qui, justement, nous renseignent sur la croissance. Le développement économique se fera demain, parce qu'on parle beaucoup de désindustrialisation. Certes, c'est un fait, on ne peut pas revenir là-dessus, mais demain, la France devra se tourner sur le numérique pour justement dégager la croissance. C'est ça, l'objectif de demain. Et dans tous les domaines. Tout à fait. Dans le numérique, que ce soit dans l'éducation, que ce soit... Dans le tourisme, dans le tourisme. Et le tourisme ? Après, derrière, ce n'est pas non plus mon champ de compétences, mais au niveau des entreprises, il est évident que nous aussi, au niveau des SMD pépinières d'entreprise, car en fait, nous faisons aussi du développement économique, ce n'est pas simplement une pépinière d'entreprise d'hébergement, d'activité, nous faisons du développement économique. Les comités de communes qui nous financent sont exigeantes sur ce volet-là de développement économique. Je me suis rapproché personnellement des partenaires belges et luxembourgeois. On avance aujourd'hui. On avance vraiment à marche forcée. Il faut bien le souligner. Encore récemment, j'étais avec M. le député des Ardennes, M. Jean-Luc Barsman. Je pense que vous avez eu écho de ce genre de rencontres, groupe de travail qui est aujourd'hui qui mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais nous mettons tout en place pour dynamiser. Notamment avec les nouvelles réformes territoriales, ce qui va permettre de se rassembler tous les éléments et toutes les compétences. Et tout à fait, donc mutualisation des énergies pour aller dans le bon sens et pour développer l'économie nationale et aussi européenne. Car aujourd'hui, il faut aussi raisonner, notamment nous, nous qui sommes normeuxiens, limitrophes. plus de synergies. Tout à fait, tout à fait. J'étais donc assez proche encore récemment de différents collègues de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Libramont. En Belgique ? En Belgique, les collègues belges. J'ai des contacts aussi au niveau du Luxembourg. On fait le nécessaire, on fait le maximum pour donner une impulsion positive dans cette démarche de développement économique transnational. C'est vrai qu'il y a un tournant à prendre et il ne faut pas le rater. Aujourd'hui, il ne faut pas rater la chance que nous avons et l'économie numérique représente vraiment un enjeu majeur pour la région. On le voit bien, même sur Entre-Mes et Nancy, moi, je suis aussi messin, donc vous le savez tous, je suis messin, donc je vois ce qui se passe à Metz. Et donc, effectivement, le numérique est un enjeu majeur. Donc, aujourd'hui, nous sommes orientés économies numériques et on est très vigilants à ce qui se passe aussi sur les différentes villes du territoire. D'accord. Voilà. Donc, aussi, je voulais qu'on précise que, vous voyez, la Meuse reste très dynamique. On a vu que Safran s'est implanté à Commercy, mais aussi, donc, Arelis travaille de façon assez étroite avec le groupe Chenan, le groupe chinois, qui est venu récemment, récemment, donc qui témoigne bien que de la mobilisation... On s'est implanté du côté des SWEM, si je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, on voit bien que la gare TGV fait le passage du TGV sur le territoire meusien fait merveille. C'est vraiment... Le territoire meusien représente pour demain, pour le futur, on va dire, un espace... Il y a vraiment des avantages à venir s'installer, s'implanter en Meuse. Il y a des avantages, bien évidemment. On a déjà énuméré, notamment avec les ZRR. Par exemple, pour les futurs créateurs et entrepreneurs d'entreprises, les ZRR représentent vraiment des éléments très pertinents, on va dire. Voilà. Et juste une chose aussi que je tenais... que je tiens à dire, c'est que le numéripole et l'espace work ici, en fait, permettent aux jeunes créateurs de venir travailler dans leur bureau à moindre goût puisque les 4 premiers mois, on bénéficie de moins 75% de réduction sur le loyer et c'est le conseil communal de Brassourmeuse qui a délibéré ça. Et donc, voilà, je tenais à souligner ce geste-là qui est vraiment très encourageant. Vous payez presque une somme assez minimale. Voilà, c'est ça. Donc, pendant 4 mois, là où justement la trésorerie est la plus limitée, je vais payer pas cher le loyer et donc... Et vous aurez du au-delà de 100 mégas. Voilà, tout est compris, tout est compris dans le loyer. Et donc, c'est vraiment une très bonne opportunité pour moi et pour les jeunes créateurs en Meuse. Très bien, très bien. On salue Julien Didry, le maire de Brassourmeuse, notre patron, et qui a implanté... D'ailleurs, il y en a désormais, justement, ils sont en train de le refaire puisque ça marche tellement que la preuve que justement, le numérique en Meuse est... Parce qu'à la base, le work ici, justement, ça permet à, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à un salarié de travailler à Brassourmeuse et d'avoir, par exemple, son entreprise ou son entrepreneur basé à Paris ou... Ça, c'est très intéressant. C'est la vie. Justement, justement, dans ce sens, dans ce sens, SN des Pépiniens d'entreprise, sous l'impulsion, encore une fois, donc, des élus normeuxiens mais aussi, donc, du vice-président du conseil régional de Lorraine, à savoir, M. Thibaut Villemin, on va se rapprocher du Fab Lab de Brassourmeuse pour, justement, donner une impulsion à ce développement économique. C'est comme ça qu'on voit les choses. On tisse les liens. On tisse les liens, un maillage économique pour être beaucoup plus fort, pour être réactif et pour donner, donc, de la croissance à nos secteurs. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Et je félicite, encore une fois, M. Didry, qui fait vraiment du très bon travail sur votre, sur votre commune de Brassourmeuse et qui permet, donc, un rayonnement économique à toute la région. Je le dis clairement, à toute la région. C'est vraiment des compétences, une impulsion très intéressante. Julien Didry, d'ailleurs, qui vient de m'envoyer un SMS, c'est pas pour autant que tu auras davantage sur ta payée. Moi, je ne suis pas payé par M. Didry. En tous les cas, j'ai envie de parler pour moi. Ah, pour vous. Voilà, donc, c'est vrai que, voilà, on sent qu'il y a quand même une impulsion et que l'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas dit, voilà, un jeune de 21 ans qui veut s'implanter en Meuse pour du numérique qui a 10 ans en arrière, c'était pas via, honnêtement, vous lui aurez dit... Ah, ben moi, oui, effectivement, puis même, je pense qu'il y a 15 ans en arrière, il n'y a quasiment pas Internet. Moi, j'ai vu Internet en 98, 99, le haut débit, c'était quand ? C'était dans 2001, c'est ça ? C'était grosso modo 2001, 2002. Ensuite, bon, je ne suis pas un expert non plus d'Internet, mais il est évident qu'il y a 10 ans en arrière... Tu n'aurais pas pu faire... Moi, personnellement, je n'aurais pas misé un paquet de sucre sur l'activité de M. Guillaume Durand. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir, c'est ça ? Demain, c'est l'avenir. Vraiment, il faut y aller. Il faut que les jeunes se lancent sur ce... Tous les jeunes qui ont des projets, n'hésitez pas. Rencontrez la pépinière d'entreprise, rencontrez les experts en création, reprise, transmission d'entreprise. N'hésitez pas, poussez les portes, faites-vous accompagner. Vous avez donc des savoir-faire techniques, il faut impérativement nous rencontrer et ensuite, on fera émerger vos projets. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut vraiment nous rencontrer. On le rappelle, c'est vraiment vous appuyez, mais du début à la... Du début, je ne peux pas dire la fin en espérant qu'il n'y ait pas de fin. Ça se pérenne. Tout à fait. Après, derrière, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un accompagnement post-création, toujours... Des échanges ? Des échanges de façon trimestrielle sur le développement de la structure. Il y a un souci, voilà, vous répondez. Complètement, on répond toujours présent. Tout le monde, son normeuxien, on n'hésite pas. Il y a même encore récemment une personne qui est retraitée et qui voulait se lancer sur une activité, une activité complémentaire. Bon, ben voilà, on se déplace quand il faut. On va prendre, voilà, même l'apéro chez eux pour des 21 heures. C'est pas grave, on y va. Et puis, c'est comme ça. C'est la meuse. Il faut vivre avec les projets, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut toujours accompagner tous les projets. Là, je lance vraiment un appel à tous les meusiens et toutes les meusiennes. Voilà, donc il faut vraiment être accompagné. Si vous avez des compétences techniques, notamment numériques ou autres, n'hésitez pas, lancez-vous, faites-vous accompagner. On étudiera donc votre business model. Et suite à ça, s'il faut apporter des corrections, on apportera les corrections nécessaires sur le plan d'affaires. Mais lancez-vous, il faut vraiment y aller, il y a de quoi faire. On le voit bien, il y a différents sites internet qui naissent. Il y avait, par exemple, je prends un exemple, des sites comme Booking, etc., qui font vraiment carton. Et c'est pas compliqué pour un bon technicien créer une plateforme comme Booking. C'est simple. Voilà, c'est simple. Il y a par exemple du covoiturage, il y a des sites de covoiturage. Et ça cartonne. Ça cartonne. C'est plus simple, les choses les plus simples qui... Bien sûr. Voilà, justement, concernant le site de covoiturage, je suis allé voir une conférence de la personne qui a créé BlaBlaCars. Justement, c'est le plus gros site en France et qui maintenant va à l'international. Et il a quand même réalisé, il a quand même monté à lui tout seul 200 millions d'euros en levée de fonds. Voilà, donc une personne seule avec un concept comme celui-là peut attirer des investisseurs de partout et à des montants vraiment colossaux. Et aujourd'hui, ils sont à peu près 250 développeurs et employés à travailler sur ce projet-là. Et donc, c'est vraiment pour... pour montrer que ça marche. Pour montrer, oui, que ça marche et qu'à partir d'une idée, on peut arriver à un projet extrêmement ambitieux et qui peut prendre beaucoup d'ampleur. D'accord. Et rien. Voilà, parce que c'est vrai que dès le départ, voilà, on est jeune, donc on n'a pas forcément d'argent de côté ou de moyens. Un apport personnel. On parle donc d'apport personnel. Lorsqu'on établit un plan de financement, un plan de financement, il faut avoir donc éventuellement un apport personnel, un accompagnement bancaire si besoin. Et donc ensuite, derrière, il y a les prêts à taux zéro, initiative Meuse. Et là, justement, on peut mobiliser ici à la pépinière d'entreprise, on peut mobiliser des dossiers de prêts à taux zéro. Aussi, actuellement, je me suis rapproché de différentes pépinières pour monter, plus exactement, je suis venu me greffer sur différentes pépinières pour profiter du nouvel accompagnement à la création et reprise d'entreprise, encore du prêts à taux zéro, c'est donc le soutien de l'État, sur un rythme nouveau dans le Dormesien. On donne ce qu'il faut, on donne une impulsion vraiment dynamique, trans-régionale et trans-nationale pour que nos porteurs de projets, notamment sur les projets, les petites pépites, comme je les appelle, comme M. Guillaume Durand, on fait le maximum pour qu'il y ait et que ça marche, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à hésiter si vous êtes jeune, dynamique. Il ne faut pas avoir peur, M. Camponovas est bien présent. Est-ce que c'est vrai qu'on peut être freiné aussi par la crise ? Ah, mais vous savez, quand on a vraiment un business model vraiment carré et de toute façon, je suis là. Voilà, de toute façon, je suis là et avec l'expertise que je peux avoir, il n'y a pas de problème. Moi, je redis à M. Guillaume Durand si vraiment, il y a vraiment des grosses craintes par rapport à son activité. Mais bon, l'innovation, vous avez bien vu encore à l'antenne, vous avez vu ce qu'est capable de faire M. Guillaume Durand. c'est vraiment d'innovation. On avait donc échangé avec M. Guillaume Durand à plusieurs reprises. Je crois savoir que des élus sont fortement intéressés par ces compétences techniques. Je me suis rapproché de différents élus, Codécom, de Montmédie, qui justement sont attentifs à ce que fait M. Durand. Donc, une fois qu'il y a un savoir-faire, c'est ça qui est plus important. Ça, c'est l'adéquation homme-projet. une fois qu'on a des compétences techniques. Le savoir-faire est même plus important. C'est ça. C'est ça. En fait, au niveau, j'ai encore échangé avec des collègues qui sont banquiers, le plus important, c'est vraiment de maîtriser son métier. Une fois qu'on sait maîtriser son métier, eh bien, on peut largement pallier à ce manque d'apport personnel en termes numéraires. Bon, bien évidemment, si on a un apport personnel, c'est mieux. C'est mieux. Mais, effectivement, le plus important, c'est vraiment de maîtriser son métier. On n'imagine pas, par exemple, on va dire, entre guillemets, je prends un exemple, le boulanger qui ne sait pas faire son pain, ce n'est pas la peine. Il faut bien avoir en tête. Le diplôme ne fera pas tout. Le diplôme, même si vous l'avez, ça ne fera pas tout. Il faut vraiment être un très bon technicien. M. Durand, si vous voulez encore remettre en ligne, c'est vraiment ses compétences techniques. On le voit. C'est vraiment... Il y a des montages. C'est formidable. Des photos que tu as prises ? Alors, cette photo-là, oui, c'est une photo à Namur. Et donc, je ne sais pas si vous avez l'image juste après. Voilà. Alors là, c'est une forêt, en fait. Voilà. Alors, j'ai d'abord pris une photo à Namur et ensuite, je suis allé dans la forêt, j'ai pris des photos de forêt, etc. Et la troisième image, donc celle-là, c'est le montage avec toutes les photos que j'ai prises. Et donc, voilà, ça, c'était mon projet, par exemple, de première année, un projet scolaire. Voilà. C'est pour vraiment montrer qu'il y a moyen de faire énormément de choses en combinant différentes choses. Donc, la photographie... Même en animation, j'ai envie de dire, même les studios d'animation, on voit, tu as réalisé... Voilà, ça... Alors oui, alors ça, c'est aussi ce que j'ai fait en première année. C'était un insecte. Bon, là, c'est pas vendable, on va dire, mais c'est pour montrer... C'est quand même... C'est quand même... C'est quand même... C'est très bien. Les choses qui sont... Qui sont potentiellement faisables. Voilà. Tout est faisable. En 3D, on peut faire tout et c'est ça qui est génial. Et puis bon, je me souviens, lors de vacances, j'avais eu la chance de voir des projections sur le château de Blois. Donc, M. Guillaume Durand est capable de faire des projections sur des monuments, justement, pour des manifestations, quelles qu'elles soient. Je pense que les signes, on va être intéressés parce que justement, à Noël, il y a une projection sur la façade de la mairie et je pense que ça peut être intéressant. Oui, oui, ce sera intéressant. qu'on regarde en même temps avec des... Ah ben, c'est ce qu'il faut, vous voyez, donc là, entre nous, on réfléchit et puis on trouve des solutions et des débouchés possibles. C'est vrai qu'il y a une activité qui peut très vite être rentable et qui peut se pérenniser dans la vie. Ah ben, Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui font de la communication graphique comme moi et qui travaillent aussi dans la 3D, etc. Si elles sont grandes aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont développé un savoir-faire qui est extrêmement pointu, extrêmement qualitatif. Et donc, c'est ça et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Il faut être au maximum tourné vers la qualité parce que c'est ça qui va faire que l'entreprise va grandir. plutôt qu'un autre. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment la distinction et le fait de ton savoir-faire, tout simplement. Voilà. Tu peux être attentif par rapport à... C'est le savoir-faire. Le savoir-faire constitue un élément fondamental pour la pérennité de la structure de M. Durand. Mais je ne me fais pas d'inquiétude. Il m'a montré exactement ce qu'il était en mesure de faire. S'il développe encore ses compétences, il ne fera que de belles choses. Et on le sollicitera. Il fait boule de neige. Premier chantier, entre guillemets. C'est un peu le principe de l'artisan du bâtiment. On fait un bon chantier et puis on est rapidement sollicité. Je vois, donc je fais des rénovations actuellement. Voilà. Le bouche-à-oreille fonctionne rapidement. C'est un peu comme tout. Une réputation, elle se forge avec de bouche-à-oreille. C'est un peu aussi comme ça que je vois les choses. Très bien. Donc le numérique reste un enjeu fondamental. C'est vraiment fondamental. On voit qu'il y a une impulsion qui est donnée par tous les élus du territoire meusien. Et c'est vraiment extraordinaire. On l'a encore compris via les recommandations de la Commission européenne, l'économie numérique, les chantiers qui ont été élaborés par le Conseil européen d'octobre 2013. Donc vraiment, il faut cravacher, cravacher maintenant et se donner les moyens du rebond français tout simplement. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose à faire surtout dans notre milieu, dans notre département qui est limitrophe. Bien sûr. Avec la Belgique, avec le Luxembourg. Je dis personnellement, j'ai déjà rencontré mes interlocuteurs pour des groupes de travail, que ce soit à Libramon ou encore à Luxembourgville. On est vraiment mobilisés, nous, sur le Normeuxien. Avec les partenaires aussi de Meurtre et Moselle, on fait ce qu'il faut. ou encore avec les collègues de Champagne-Ardenne et donc, en l'occurrence, M. Jean-Luc Varsman avec qui on a fait, déjà, on a fait un premier groupe de travail, plus exactement une réunion de travail et ensuite ça va déboucher sur un groupe de travail très prochainement. Impulsé aussi par M. Perrin qui est donc le président de notre structure, qui fait aussi de l'excellent travail, qui est toujours très vigilant. Il faut savoir que M. Perrin est à la fois un élu et un ancien technicien. Ça nous permet vraiment d'avoir une super complémentarité. M. Perrin qui est toujours très vigilant sur chaque dossier, notamment sur le dossier de M. Durand. Il est vraiment toujours informé de ce qui se passe, des évolutions prises, tout comme, en fait, au niveau de la communauté de commune de Montmédie. M. Leclerc, que vous avez entendu parler, qui n'hésitera pas le moment venu de se rapprocher encore une fois de vous. C'est vraiment, en travaillant tous main dans la main, élus, techniciens, on fait vraiment tout ce qu'il faut. On est tous mobilisés, je le dis bien clairement, nous sommes mobilisés pour le développement économique à la fois du département de la Meuse, mais aussi de toute la région Lorraine ou encore de la grande région qui est en train de se profiler entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine et donc l'Alsace. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur notre plateau et on espère, on prendra en tout cas des nouvelles. Tout à fait. Par rapport à Guillaume Durand et SMD Pépiniers, on espère en tout cas que d'autres impulsions vont se faire de ce type. Ça arrive et puis aussi, je souhaite préciser que rapidement, je me suis rapproché de Mme Roxane Ledard via donc M. Didry pour justement impulser et réfléchir sur ces problématiques de numérique. et donc j'espère en fait avoir une nouvelle rencontre suite à la première rencontre de ce matin. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, on espère que tout ça va se pérenniser dans l'avenir et que ça va créer une véritable impulsion. Ah ben, ça arrive et puis il n'y a pas à se poser de questions. M. Camponova est là, il fera le nécessaire pour que la dynamisme reste de mise sur le département de la Meuse, bien évidemment, en concertation avec tous les collègues, que ce soit Chambre de commerce et industrie, la Chambre de métier et de l'artisanat, le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général de la Meuse, mais aussi avec les nouveaux partenaires qui sont en train de se profiler au niveau du Luxembourg, de la Belgique et de la Champagne-Ardenne ou encore avec le Réseau Lorrain des Pépiniens d'entreprise avec qui on réalise un super travail au niveau de la démarche AFNOR, la démarche qualité qui a été entreprise impulsée par mon prédécesseur et que je mets clairement en place. C'est aussi bon, malheureusement, ça prend beaucoup de temps pour être vigilant sur ces différents critères de cette démarche AFNOR, vous savez, la certification AFNOR, donc la pépinière doit être carrée et doit répondre à des exigences très strictes pour pouvoir en fait conserver et obtenir ce label AFNOR certification. Donc voilà, ça nous prend un peu de temps mais dès qu'on sera bien certifié au mois de mai, on pourra encore être davantage vigilant et offensif pour le développement économique. Très bien, très bien. On rappelle le site internet de SMD. Alors c'est www.smd-eco.fr parce que c'est l'ancienne nomination. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez donc la nouvelle... On peut mettre encore une fois en ligne. Voilà, donc en fait, ce nouveau site, je remercie donc mes collaborateurs à savoir donc M. Delgolf qui fait aussi un très bon boulot. On envoie donc un nouveau site ou plus exactement on a refondu le site avec nos partenaires qui passent à l'écran. Voilà, donc super, un très bon travail. Donc voilà, donc n'hésitez pas les jeunes à passer dans notre bureau pour justement être accompagnés sur votre projet de création reprise d'entreprise. Nous répondons présent. Très bien, on reste rendu l'été à l'écoute des nouvelles propositions que vous avez en tout cas d'entrepreneurs. Oui. Voilà, donc M. Alves, par exemple, je crois que vous avez eu écho sur l'Est républicain que nous accompagnons aussi. Absolument, d'ailleurs, il y avait un double article. Un double article, oui, un double article qui a été diffusé et je remercie donc tous mes partenaires de l'Est républicain aussi qui font de l'excellent travail. Toujours de très bons travails, notamment de la part de Mme Thomas qui répond toujours présent pour justement nous soutenir dans ce dynamisme économique et de venir apporter aussi sa petite touche pour venir donner cette impulsion qu'a besoin donc le secteur normesien et donc faire profiter les jeunes comme M. Durand. Justement, on rappelle le site de Guillaume Durand on ne l'a pas cité je crois dans l'édition c'est commentguillaumedurand.be Voilà, tout simplement. Tout simplement donc sur internet alors il faut faire attention parce que c'est vrai que des Guillaume Durand il y en a des CLF Ah, il y en a beaucoup, oui. C'est guillaume www.guillaumedurand.be Voilà. Et là on retrouve toutes tes productions Voilà, la plupart de mes créations Voilà. Directement en ligne sur internet. Voilà. Et bien merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et on restera vigilants et attentifs à la création d'entreprises puisqu'on est prêt donc on aura l'occasion de se revoir très bien. Pour la prochaine émission bien sûr quand vous m'invitez je réponds présent n'hésitez pas je suis disponible entre midi comme ça ça nous évite en fait de prendre du pain en mangeant. Merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu sur notre plateau et à très bientôt et on espère reprendre en tout cas des nouvelles de la nouvelle structure la nouvelle entreprise de Guillaume Durand à partir de lundi à partir de lundi qui s'appelle Even6 Voilà Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures et bien merci beaucoup à vous aussi et puis à très vite au revoir Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup